Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Alors, mon nom est Steve Roy et je suis enseignant à l'école secondaire Jules Verne. Cette année, j'enseigne, au huitième année, les mathématiques 8, les arts dramatiques 8 et 9, les technologies de l'information 8 et 9, et ainsi que l'éducation santé carrière, où je n'ai pas de bloc spécifique avec les élèves, mais j'ai deux blocs dans lesquels je peux sortir les élèves et les prendre et faire des activités d'empruntissage avec eux autres. Alors, je suis aussi cyberpédagogue à l'école, dont le spécialiste technologie. Alors, je m'occupe de tout ce qui est ordinateur à l'école, déploiement à la maison. Aussi, j'aide les enseignants à utiliser la technologie dans leur pédagogie. Alors, naturellement, je supporte les élèves dans l'utilisation de la technologie, bien sûr, aussi. Alors, le but de ce vidéo, c'est de vous montrer différents sites que j'utilise dans mes cours. Mon premier sera mon site web personnel, sur lequel vous allez trouver ce vidéo, et aussi d'autres informations à propos de mes cours. Et aussi le site de classe que j'utilise dans mes classes, dans chacune de mes classes, avec les élèves, pour d'abord communiquer aux élèves c'est quoi le travail qu'ils ont à faire dans mes classes. Alors, au lieu de leur donner une feuille de papier, je leur demande d'aller directement sur le site web. Et aussi pour qu'ils puissent voir les notes qu'ils ont eues, qu'ils ont reçues sur les différentes évaluations. Alors, ce sera sur ce site-là que vous pourrez aller voir, avec vos enfants, l'avancement de leurs travaux. Alors, je vous laisse maintenant en visite guidée sur ces sites Internet. Je veux vous faire découvrir, c'est le site Internet tangomanfromqc.com. Alors, tangomanfromqc.com, eh bien, c'est moi. C'est Tangoman from Québec. Je viens de la ville de Québec et je danse le tango argentin. Alors, d'où le nom du domaine. Et aussi, si vous faites une recherche sur Tangoman from QC, vous allez trouver que, eh bien, je suis sur les réseaux sociaux et sur beaucoup d'autres choses à l'aide de cet alias. Alors, sur mon site personnel, eh bien, j'ai d'abord un blog que vous allez trouver différentes choses que je participe au niveau de l'éducation et des choses que je partage par rapport à l'utilisation de la technologie en salle de classe. Et aussi, différentes présentations que j'ai faites dans différentes conférences sur l'éducation en français au Canada. La page que je veux vous faire découvrir le plus, c'est cette page-ci, la page des parents-élèves. Alors, sur cette page, eh bien, vous allez trouver tous les sites, tous les syllabus de cours que je donne cette année à l'école Jules Verne. Alors, j'enseigne le cours de mathématiques 8 en cliquant sur le site, sur le lien, pardon. Vous allez aller trouver un document Google Doc sur lequel vous avez le syllabus et tout ce qu'on va faire durant l'année, tout ce qui est nécessaire d'avoir dans les ressources et le matériel nécessaire et ainsi de suite. Alors, vous pouvez, vous avez accès à ça sur mon site web personnel. Une autre chose que vous avez accès aussi, c'est d'abord, eh bien, ce vidéo sur lequel j'enregistre présentement, il va être disponible sur le site ici. Au moment de l'enregistrement, il ne l'était pas encore. Mais vous avez aussi des liens importants. Alors, l'école a un nouveau site Internet qui devrait être mis à jour de manière beaucoup plus régulière dans les prochaines semaines. Et aussi, il y a le site web de mes classes. Alors, en cliquant sur ce lien, eh bien, vous allez aller sur le site. C'est en fait le site de l'école virtuelle du CSF, mais sur lequel j'ai mes classes, moi, physiques. Alors, c'est un fait, c'est une application web qui s'appelle Moodle. Et Moodle permet d'avoir, finalement, d'avoir une classe en ligne. Moi, j'utilise ça avec mes élèves pour essayer d'éliminer le papier le plus possible. Alors, quand vous allez arriver sur le site, ça va dire cours indisponible. Alors, il faut appuyer sur le bouton connexion en haut à droite. Alors, en se connectant, votre enfant ou vous-même allez devoir mettre l'utilisateur de votre enfant. Alors, moi, mon utilisateur, bien, c'est Steve Roy, mais la majorité des élèves vont avoir un utilisateur qui va commencer par EAH ou EJV. Et ensuite, c'est l'année de graduation. Alors, si votre enfant est en neuvième année, il devrait avoir 16 ou 17. Et ensuite, c'est les deux premières lettres du prénom. Et ensuite, les deux premières lettres du nom de famille. Alors, pour moi, Steve Roy, ça devrait être S-T-R-O. Alors, ça, ça va être pour votre enfant. Votre enfant va voir ça. Alors, je vais me logger avec mon utilisateur. Steve Roy, mon mot de passe. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté sur le site, votre enfant va avoir une liste de cours dans lesquels il est inscrit avec moi. Alors, moi, bien sûr, je donne les cours de mathématiques, d'informatique et d'art dramatique. J'ai accès à ces cours-là. Mais si votre enfant n'est seulement qu'en mathématiques avec moi, il va seulement avoir le cours de mathématiques. Alors, allons voir à quoi ressemble un cours à l'intérieur de ceci. Alors, on va aller voir dans le cours de mathématiques. Alors, en première partie du cours, ici, vous allez toujours trouver une copie du syllabus du cours. En mathématiques, j'ai fait des règles de classe que j'ai appelées des attentes et des contributions. Et elles sont disponibles aussi sur ce site du cours. Et vous allez trouver aussi une manière que j'ai débutée pour faire le respect des attentes et des contributions des élèves. Et ainsi de suite, comme ça. Quand je suis absent, je mets les nouvelles, je mets qu'est-ce qui est à faire en classe dans le forum des nouvelles. Comme ça, les élèves savent automatiquement ce qui est à faire en plus que l'enseignant le sait. Et aussi, vos enfants, eh bien, par exemple, au début de l'année, il y avait un travail à faire. Ça s'appelait Raconte-moi ton été à l'aide des mathématiques. C'est une activité de revision de ce qu'ils avaient fait en septième année. Alors, pour voir le travail qu'ils ont à faire à l'aide de ça, ils cliquent sur le lien. Et là, ça leur amène à la description du travail à faire. Et moi, en tant qu'enseignant, eh bien, je peux corriger l'information-là. Et l'élève, lui, eh bien, laissez-moi prendre le rôle d'un étudiant. Eh bien, l'élève, lui, va pouvoir voir sa note qu'il a obtenue sur ce travail-là. D'accord? Alors, la note devra apparaître juste en bas, ici. Je vais utiliser ça, ce système-là, aussi, pour que les élèves puissent, des fois, me rendre des travaux que j'ai demandé de faire électroniquement dans un document Pages ou Word ou ainsi de suite. Alors, ils vont pouvoir me déposer leur travail à cet endroit-là. Et les élèves vont pouvoir, dans l'administration du cours, ils ont accès à leurs notes. Alors, tous les travaux, les devoirs que j'ai corrigés, que j'ai regardés en classe, eh bien, les élèves ont accès ici. Alors, on voit que j'ai trois catégories d'évaluation en mathématiques. L'évaluation en tant qu'apprentissage, de l'apprentissage et au service de l'apprentissage. Alors, je ne donnerai pas de détails sur ces catégories présentement, mais si vous avez des questions à ce sujet-là, je vous invite à me contacter. Mais ça vous montre par catégorie quel est le nombre de points que votre enfant a eu. D'accord? Alors, ça c'est les notes et votre enfant a eu accès. Et vous aussi, vous y avez accès avec votre enfant. Je vous invite à aller visiter ce site-là ensemble régulièrement pour voir l'avancement de vos enfants dans leur travail et dans leur évaluation de mathématiques. Ou de toutes les cours que j'ai avec moi, vous avez trouvé un système similaire pour toutes les cours. Alors, aussi, bien là, vous avez pour le module 1, qu'est-ce que je fais en mathématiques. Alors, dans mathématiques, j'enregistre des vidéos comme je fais présentement avec vous. Et il y a des vidéos d'explicatives et ainsi de suite. Il va probablement en avoir aussi en infothèque. En ordre dramatique, c'est moins utile. Mais, alors ça c'est en fait le site web. Et laissez-moi aller trouver mes cours. Alors, bon, ici, les élèves peuvent naviguer à côté des cours qu'ils sont inscrits avec moi. Alors, ici, je peux aller voir le cours d'informatique et voir qu'est-ce que les élèves font avec ça. D'accord? Alors, voilà, ça fait le tour de mon deuxième site Internet. Et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, pour terminer cette vidéo, eh bien, j'aimerais vous inviter, si vous avez quoi que ce soit, des questions, des interrogations, des commentaires à faire, je vous inviterais à ne pas hésiter à me communiquer, à m'appeler. Ça me fait toujours plaisir de parler de ce que je fais en classe. Et même si vous voulez venir comme bénévole, venir dans mes classes pour travailler avec les élèves, aider, que ce soit dans le cadre de vos fonctions de travail, peut-être que vous avez un travail que vous aimeriez explorer avec les enfants ou que vous vouliez présenter. Alors, je suis très à l'aise à avoir des parents qui viennent dans mes classes, que ce soit pour observer ou pour participer avec les élèves. Alors, si vous avez des... quoi que ce soit, je vous invite à me contacter. Mon adresse courriel, c'est steve, s-t-e-v-e, souligné, roi, r-o-y, à commercial, csf.bc.ca. Et vous avez aussi, sur mes plans de cours, toutes les informations pour me contacter par téléphone. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et puis je vous souhaite une excellente année scolaire.